La pluie On a été venu à Ibiza pour trouver du soleil, manque de chance, c'est la pluie qui nous accueille. Bon bah du coup pour les tongs ça va pas être possible et puis surtout qu'on l'a déjà fait pour l'Argus. Ça par contre c'est beaucoup mieux, merci beaucoup. Alors vous connaissiez l'autolib des villes, voici aujourd'hui l'autolib des vacances, la Citroën Imeari. Et contrairement à son logo à double chevron, cette Imeari elle repose sur la base de la reine de l'autopartage, la Bolloré Blucard. Par rapport à la Meari dont elle s'inspire, c'est très interprétation moderne évidemment et cela joue branché puisque c'est un véhicule tout électrique. Du coup on va aller faire un petit tour à bord de cette Imeari, même si par ce beau temps il n'est évidemment pas question d'aller à la plage. Alors cette Imeari c'est le fruit d'une association entre Citroën et Bolloré. Citroën a en charge en fait la fabrication de la voiture dans les usines de Rennes, ce qui leur permet aussi d'occuper leur personnel aux côtés de la Citroën C5. Et Bolloré, c'est eux qui ont conçu la voiture puisque cette Imeari elle repose en fait sur la base d'une Bolloré Blucard ou d'une Bolloré Blusommer. Donc la voiture elle a un petit moteur électrique de 50 kW à l'avant, c'est-à-dire de 68 chevaux. Du coup ça n'a rien à voir avec une Tesla, ce n'est pas un monstre de puissance, ce n'est pas non plus un monstre d'accélération puisque ça passe de 0 à 50 en 6,4 secondes. Finalement oui, si j'accélère, bon c'est suffisamment tonique pour la ville, mais sur la route, ce n'est pas non plus méchant méchant. Donc à conduire cette Imeari, c'est plutôt du genre rustique. La voiture on l'entend, on n'entend donc pas le moteur électrique bien évidemment. Par contre, tout le reste, c'est assez impressionnant. Les bruits de roulement, ça vous ramène des années en arrière. Comme quoi, si on m'avait dit qu'une voiture électrique pouvait être bruyante, je n'aurais pas cru avant de conduire cette Imeari. Avec ses dessous de Bolloré Blucard, cette Imeari, on sent tout de suite que ce n'est pas une voiture qui est faite pour rouler vite sur la route et pour vraiment faire de la route. La voiture, elle manque cruellement de rigidité. Les suspensions sautillent et la voiture n'est pas du tout précise. Donc c'est vraiment une auto qui s'apprécie le coude à la portière et c'est tout à fait normal pour un véhicule de plage. Surtout qu'à basse vitesse, elle est plutôt confortable avec ses suspensions moelleuses. Il recèle aussi une petite surprise en ville pour se faire entendre. Et non, ce n'est pas un concert de grillons. C'est tout à fait vacant, ça nous rappelle nos bonnes années dans le sud. Sauf que là, c'est pour se faire entendre des passants puisqu'on est sur une voiture électrique. Alors, elle n'est pas belle mon Imeari ? Alors évidemment, elle ressemble comme deux gouttes d'eau à la Bolloré Blue Summer dont elle dérive. Mais à la différence de sa cousine, elle ne partage aucun élément de carrosserie en commun avec elle. Et comme sa grand-mère l'Ameari, l'Imeari, elle a des éléments de carrosserie en ABS thermoformé, c'est-à-dire plus précisément en plastique. Ce qui lui donne un style à mi-chemin entre une golfette et une vraie voiture, avec un gros avantage, c'est qu'elle ne rouille pas. Qui dit véhicule électrique, dit forcément recharge. Et sur l'Imeari, c'est ici que ça se passe. Avec une prise domestique 10A classique, l'opération recharge prendra ici 13h. Si vous optez pour une wallbox que vous installerez chez vous et qui vous coûtera en tout 1000€, ou si vous vous branchez sur une borne auto libre, la recharge prendra 8h seulement. Enfin, ça vous laissera le temps de passer une bonne nuit tranquille. Vous vous souvenez de l'ancienne Meari ? C'était simple, fonctionnel et essentiel. Eh bien, sa remplaçante est tout aussi spartiate. A croire qu'aucun progrès n'a été fait entre la création de la première Meari et cette toute dernière version, Imeari. Pas d'airbag, une finition disons artisanale et des matériaux franchement basiques. C'est minimaliste. L'avantage, c'est que l'esprit originel persiste et qu'on peut tout nettoyer à l'eau à l'intérieur. En 2016, il n'y a quand même pas beaucoup d'autos qu'on peut nettoyer comme ça, même s'il faut quand même faire attention à la console centrale et ses équipements électriques. Les seules concessions à la modernité sont la prise USB, la connexion Bluetooth et pour 1400€ de plus, la climatisation. Enfin bon, une climatisation sur un modèle comme ça, ça ne sert pas vraiment à grand chose. A l'arrière, l'habitability est plutôt contenue et le coffre réduit à sa plus simple expression. Sauf là, un petit double fond qui vous permet d'installer vos petites affaires de plage. C'est toujours utile. Si vous avez craqué pour cette Meari, il vous faudra faire un chèque de 25 000€, c'est-à-dire 18 700€ une fois le bonus déduit. Sans oublier les 79€ mensuels destinés à la location de batterie. C'est quand même un peu cher pour un véhicule à l'usage aussi limité, mais pourtant, malgré ses défauts et sa rusticité, cette Meari, c'est vraiment une voiture attachante. Alors, comme il fait encore un peu beau, je vais profiter des derniers rayons du soleil avec elle. Merci. 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 Merci.